Hello les amis, c'est Mitra Phnomah de Nintendo Alert Station of Play, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la quatrième et dernière soluce de ma quête pour récupérer les armes des prodiges de Breath of the Might. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment récupérer l'arme de Mipha, l'arc de Revali, le bouclier et le cimetère d'Urbosa. Et là, on arrive à Daruk, donc le dernier prodige qu'on trouve encore ici, vous voyez à l'arrière. Ça, ça n'a pas bougé, j'en suis assez contente, j'avais peur que ce vestige ait également été détruit, mais il est encore là. Alors, pour récupérer l'arme de Daruk, il va falloir se rendre, alors c'est ici, je me suis mis un petit marqueur, parce que je ne sais pas pourquoi je me perds systématiquement dans le village Goron, je ne sais pas pourquoi. C'est à peu près ici. Hop, voilà, donc on lui parle. Donc vous vous souvenez, dans Breath of the Might, c'est pareil, c'était lui qui réparait les armes si elles étaient cassées. Alors, donc on discute avec eux, c'est eux qui vont nous donner l'arme de Daruk. Donc il faut trouver un casse-pierre, des silex. Bon, les casse-pierres, ça se trouve assez facilement, via les amibos si vous en avez évidemment, mais à Ordin, ça se trouve assez facilement. Alors, moi j'en avais localisé un ici, j'espère vraiment que je ne l'ai pas pris. Ici, on va y aller. Donc si vous avez un casse-pierre, essayez de le mettre de côté pour cette quête, si c'est possible. Ce n'est pas toujours évident de garder une pièce comme ça de côté pour une quête. Cette quête-là plus tard. Si vous en aurez besoin pour améliorer votre armure de pierre. On a besoin de tout. Farming intensif. Hop, 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 hop. Je pensais qu'il... Ouais. Alors des fois, il tient à des endroits assez improbables, où tu ne te dirais pas qu'il peut tenir. Et à d'autres moments, comme ça, c'est galère. J'espère que ça va être bon pour... Ouais, ça va être bon pour escalader. Si, il tient. Alors, on récupère son endurance, on continue. J'espère vraiment ne pas l'avoir pris. Hop, non. Sûrement devoir me... Me débarrasser d'une arme. Ça ne m'arrange pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on va se débarrasser de celle-là. Et on retourne au village. Donc voilà, je vous ai montré où trouver le casse-pierre, mais il y en a vraiment énormément dans quasiment tous les coffres de cette région. Pas trop de difficultés à trouver cette arme-là. On retourne voir le forgeron. On lui reparle. Allez, donc on lui donne les matériaux. Pareil, si vous êtes en manque de diamants, évidemment, il faut farmer les pierres noires, les matériaux ici. et n'hésitez pas à aller regarder notre soluce pour faire hop-hop, respawn la lune de sang. C'est très, très utile. Justement pour cette quête. C'est le fameux maître. Lui, ce qu'il avait mangé, ça vous roche. Voilà, donc le brise-montagne. Si le grand Daruk manie avec aisance cette épée forgée dans le plus dur des métaux, il n'en va pas de même pour les humains et seuls les meilleurs bretters peuvent l'utiliser. On vient de récupérer l'arme de Daruk. Alors, je vais vous remontrer quand même parce que je ne suis pas sûre de m'être trop attardé sur l'endroit où trouver le brise-rock. Donc, voilà, il se trouve là. Il se trouve ici. C'est ici que j'ai trouvé le coffre. Voilà, donc moi, je vais de ce pas me rendre à ma nouvelle maison parce que je vais en construire une. Alors, ne vous moquez pas. ça ne semble rien. Donc, j'étais dans Boise à Doide, j'étais à les limites, tranquille. Apparemment, je me suis fait virer de chez moi. C'est obscur. et on m'a permis de construire une maison nulle part sans voisin. Regardez-moi ça, ce bloc sans fenêtre. Alors, si vous, vous avez trouvé comment mettre des fenêtres dans ce cube, je suis preneuse parce que, enfin, si j'ai envie de vivre dans une maison pareille, sans fenêtre, rien du tout. Donc, j'ai quand même mis une écurie et un... En tout cas, poisson. Il y a un seul poisson si on l'attrape, il meurt, il faut attendre la lune de cendres. Enfin, bref. Si j'ai envie comment mettre des fenêtres, je prends. Au chez moi. Vous voyez, j'ai mis l'arme d'Urbosa, l'arme de Mipha, comme ça. Rien, sort sur la sacoche. Je vais équiper l'arme de Darhut que je vais exploiter. Et voilà, donc, mes trois armes. Donc, voilà, mes trois armes des prodiges, mon arc de Révali et mon bouclier d'Urbosa. Voilà, donc, mission accomplie. J'espère que cette soluce vous a plu et également a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle soluce. Bye bye les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada